bonsoir tout le monde bonsoir n'hésitez pas à mettre un petit commentaire quand vous connecter histoire que je sache que vous êtes présente présente ou présent excusez moi bonsoir nathalie bonsoir véronique bonsoir steve ça va bien je te remercie et toi bonsoir périne bonsoir morgan mais il ya déjà plein de monde c'est top alors j'ai un peu changé la disposition de ma caméra j'espère que ça va que l'image et le son sont bons bonsoir christelle bonsoir marie dominique bonsoir céline bonsoir myriam bonsoir elizabeth bonsoir brigitte bonsoir jen bonsoir natacha jen c'est jennifer je pense bonsoir béatrice ah super bon bah pas de souci il y aura le replay bonne soirée profitez bien de vos petites filles bonsoir valérie bonsoir véronique bonsoir yvette bonsoir nathalie bonsoir martin bonsoir karine il ya plein plein de monde ce soir je sais pas si parmi vous il ya des si il ya des nouvelles qui ne sont pas d'habitude sur le live en tout cas en tout cas je me demande si vous venez pour moi aussi pas c'est par curiosité pour voir pour voir cette enveloppe surprise bonsoir fabienne bonsoir estelle d'accord je regarderai après le live estelle pas de souci bonsoir nicolas et ben donc il ya plein plein de monde c'est top 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 jenifer d'accord bon j'essaie de m'en rappeler pour les prochaines fois alors du coup je suis ravie de vous retrouver ce soir alors retrouvez les personnes qui viennent régulièrement et puis éventuellement bonsoir françoise pour les nouvelles personnes bienvenue n'hésitez pas à mettre un petit message si c'est la première fois que vous assistez au live moi j'ai une question à vous faire plusieurs questions à vous poser est ce que vous aimez est ce que vous aimez une manière générale surprendre les gens ou être surpris quand on vous offre un cadeau quand on vous offre quelque chose alors vous pouvez mettre les petits les petits pouces en l'air les petits puisque je vois le live je vais juste couper effectivement la leçon mon téléphone n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me dire si oui vous aimez être surpris bonsoir corinne pas de souci pour le coup de vent oui il y aura le replay bonsoir séverine bonsoir bonsoir ben il ya plein plein de monde ça me met l'impression d'en faire donc oui je vous posez la question à vous savoir est ce que vous aimez être être surpris ou surprendre quand vous faites un cadeau et puis une autre une autre question mais qui là va être de manière plus générale dans le live alors si vous aimez être surpris ou surprendre et ben vous êtes au bon endroit vous êtes au bon endroit parce que ben voilà je me présente pour les personnes qui ne connaissent pas je m'appelle laurent je suis démonstratrice tampin up et je vais essayer de vous vous apprendre à faire un projet qui devrait faire plaisir à son destinataire maintenant de manière plus générale est ce que vous aimez vous évader moi ce que j'ai envie au travers de mes lives et de plus en plus au travers des messages que je reçois de voilà tous les petits messages sympathiques qu'on peut recevoir pendant les lives entre les lives le partage de création et ben j'ai envie que à chaque fois qu'on se donne rendez vous en fait on puisse s'évader en fait ensemble alors s'évader c'est pas forcément au travers des voyages mais en fait se mettre dans une bulle le nom nom de mon site la scrapabule c'est pas pour rien se mettre dans une bulle pour s'évader tous ensemble un petit peu de notre quotidien pourquoi pourquoi je vous dis ça ce soir non pas que je suis dans des grandes dans des grandes enfin pas parce que j'ai envie de parler si j'ai toujours envie de parler bonsoir valérie bonsoir christelle juste parce qu'en fait en côtoyant les gens au quotidien je me rends compte que les gens sont tristes en ce moment alors triste de par le temps actuel triste par le le climat ambiant enfin tout ce qui se passe la crise sanitaire et du coup j'ai envie qu'à chaque fois pendant les lives et ben en fait vous veniez ici pour vous évader vous évader pour pour voilà pour passer du bon temps parce que quand on crée on s'évade bon j'arrête de papoter je vous montre l'enveloppe alors l'enveloppe non christelle ce n'est pas c'est pas pour mon mari celle là celle qui sera pour mon mari c'est sûrement celle qu'on va créer ce soir donc je vous montre je vous montre alors je vois tous vos petits messages vous inquiétez pas je vais y répondre j'y répondrai même après le après le live enfin demain mais voilà une bulle d'oxygène garder ça en mémoire avant de commencer je pense à vous dire que samedi il n'y aura exceptionnellement pas de live tout simplement parce que je suis pas disponible je serai pas je serai absente pour raisons familiales donc du coup il n'y aura pas de live samedi mais c'est pas grave ça devrait vous occuper autre chose pensez le cette étiquette en fait je vous rappelle qu'il est en je vous le fais gagner pour toutes les commandes passées du 1er au 28 février sur ma boutique en ligne auprès de moi bonsoir sandrine et vous participez pour les commandes de 80 euros minimum hors frais de port au tirage au sort qu'aura lieu le 2 mars prochain voilà allez j'arrête de papoter alors du coup vous vouliez voir vous voulez voir ce qu'il ya dans cette enveloppe est ce que vous voulez voir comment comment elle est comment elle est faite et bien en fait c'est une enveloppe avec une fermeture ici aimanté voyez hop voilà et qui va s'ouvrir en deux parties est ce que ça vous plaît n'hésitez pas à mettre des petits commentaires l'intérieur bah ce sera à vous de voir comment vous voulez l'agrémenter mais moi je vous apprends à faire cette grande enveloppe ça vous va donc là je vais pas tenir trop longtemps parce que sinon je pense que tout le monde va partir en fait non vous inquiétez pas il ya plein de choses dans l'enveloppe hop donc ici oui je suis au taquet ce soir j'ai rien pris mais je suis au taquet christelle je vous montre l'intérieur voilà ce que je vous propose pour surprendre le destinataire alors là je les fais dans des couleurs rose alors je vais vous ouvrir tous les petits tout ce qui dit toutes les petites choses qu'il ya dedans si vous aimez n'hésitez pas à me le dire alors soit en écrivant soit en mettant des petits des petits coeurs des petits pouces je préférais des petits coeurs quand même un j'aime beaucoup les petits coeurs alors c'est le problème en live c'est qu'on fait des plaisanteries mais du coup on les tient pas trop longtemps parce que vous dire qu'il n'y avait rien d'autre dans l'enveloppe je le but n'est pas que vous partiez d'accord en vous disant elle se moque de nous donc voilà alors cette cette enveloppe là ce soir je les décliné dans les tons de rose avec la collection je t'aimerais toujours mais on va la travailler ce soir sur un thème plus masculin d'accord qui sera à ce moment là celle là peut-être pour mon mari christelle alors souvent la saint valentin on entend dire moi je le fête pas j'ai pas envie c'est une fête commerciale c'est ceci peu importe d'accord là vous allez voir les messages que j'ai mis ça n'a rien à voir avec la saint valentin c'est plus axé sur l'amitié d'accord donc chacun chacun voit midi à sa porte c'est un projet que vous allez pouvoir décliner à l'infini maintenant souvent on dit à la saint valentin faut faire plus un thème masculin parce qu'il ya plus de commencer il ya plus de je m'emmène les pinceaux il ya plus de de femmes qui scrap que d'hommes du coup si j'offre ça mon mari en rose bah alors effectivement si je lui offre celle là en rose il va me dire que c'est joli mais bon c'est pas trop ses couleurs mais je vous rappelle bonsoir christelle christelle je suis en train de parler à christelle il ya deux secondes bonsoir sandra je vous rappelle que un couple aujourd'hui c'est pas juste un homme c'est pas c'est pas uniquement un homme une femme ça peut être deux femmes donc du coup le thème rose peut tout à fait coller ça peut être aussi enfin il ya des hommes qui aiment le rose aussi ça peut être pour une amie ça peut être pour une naissance ça peut être vous allez voir vous allez pouvoir le décliner dans plein 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 de de domaines différents là ce soir on va le travailler sur le thème de la saint valentin puisque ce sera le cadeau de mon mari aussi j'espère qu'il regarde pas mon live sur son téléphone sinon bah il le sait allez j'arrête de parler je vous montre donc ici on a un premier en fait c'est un système d'album photo on a un premier un premier petit alors attendez je vais juste changer la vue de ma caméra pour moi parce que sinon je vois pas ce que je vous montre donc un premier un premier petit dépliant avec ce petit coeur qui se qui sert de fermeture ensuite on va avoir ici un autre petit album pour y mettre des petites photos alors ici je vais pas agrémenter de papier design on aurait pu décorer si on le souhaitait ensuite on va passer ici donc on a du boulot je vous préviens sandra est arrivé oui mais j'ai elle je sais qu'elle est bienveillante puis je crois qu'elle a quelque chose prévu tout à l'heure donc elle va pas m'embêter longtemps mais elle m'embête pas voilà ici alors là j'ai réservé alors vous pouvez soit mettre une photo soit écrire un petit mot moi je trouvais que c'était pas mal pour écrire un petit mot du coup c'est pour ça que j'ai mis un petit papier blanc avec des petits tamponnages d'accord et le dernier est ici bonsoir impossible de voir votre live je n'ai que les commentaires dommages je regarderai en règle ah je suis désolé Evelyne et ici le dernier un petit album cascade voilà alors vous regardez pas ici j'ai fait une tâche hop on la voit pas j'ai fait une tâche pas grave je vais mettre des photos donc le petit appareil photo je le mets pour que vous puissiez visualiser les endroits où vous pouvez mettre des photos est ce que ça vous plaît alors je vois impossible de voir c'est vrai ça vous plaît je suis en train de composer la page de scrap ah oui la page de scrap que sandra a fait hier elle est superbe un peu aussi alors attention elle va te demander les mesures non 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 elle demandera pas les mesures alors j'ai fait tout un tuto j'ai tout préparé pour pas tu as vu sandra tu passes pour la méchante c'est vrai ça vous plaît les tirettes c'est mignon je fais plein de petits trucs comme ça je me suis éclaté à le faire et là on va le faire ce soir avec d'autres dans d'autres alors du coup je trouve ça sympa parce que ça change de la carte c'est quelque chose qu'on peut décliner aussi puis voilà avec la petite fermeture aimantée j'ai pas voulu trop décorer sur le dessus parce que je trouvais que mon fils le réclame il me dit tu pourrais m'en faire ah bah voilà voilà pas le choix pas le choix donc comme d'habitude on va donc on va réaliser le projet ce soir et je vous mettrai sur mon blog quand j'aurai fini le tuto parce qu'aujourd'hui le tuto ressemble à ça allez je vous montre tout c'est un mini tuto que j'ai perdu juste avant de commencer le live j'ai commencé à stresser mais je l'ai paumé bonsoir elisabeth du coup je vous mets tout ça au propre et je publierai et quand je publie en fait je vous mets maintenant le la liste du matériel correspondante en général je vous mets la liste du matériel donc vous avez juste à cliquer sur les photos et vous êtes dirigé sur ma boutique en ligne rassurez vous faut encore faire l'étape de payer tout ça ça va pas vous faire commander de force bonsoir isabelle j'avais pas vu trop beau c'est vrai ça vous plaît trop bien oui c'est un projet plein de surprises brigitte donc du coup je vous mets en général le matériel que j'ai utilisé sur mon modèle et puis si on utilise une autre collection pendant le live je vous mets aussi le matériel utilisé dans comme ça ça permet de retrouver moi je sais qu'avant d'être démo quand je cherchais des fois c'est vrai ça vous plaît françoise trop bien je suis contente quand je cherchais des fois je voyais des projets avec des démos stampin up et je voyais du matériel je disais c'est quoi qu'elle a utilisé là et tout et j'arrivais pas à trouver et je trouve que ce principe de mettre les photos avec le matos c'est hyper bien parce que ça permet de des fois il y a juste je dis n'importe quoi il ya juste la petite matrice pour découper les coeurs qui va vous plaire ben voilà très bien fait j'ai que des compliments ce soir défi à la hauteur ouais c'est vrai j'ai relevé le défi de sandra elle est partie je suis sûr elle m'a même pas dit si j'avais relevé le défi mais je vous fais confiance à vous alors du coup shipy scrap bonsoir trop bien si ça vous plaît je suis ravie il ya beaucoup de monde à ce soir alors on y va donc ce soir je vais vous proposer de réaliser tout cela alors j'ai tout préparé d'avance parce qu'il ya quand même du travail un d'accord donc s'il fallait que je découpe tous les papiers avec vous on n'était pas sorti et puis pour pour celles et ceux qui ne savent pas sandra m'a lancé un gros défi suite à celui que je lui avais lancé pour la boîte à explosion et à partir du 23 février je dois vous faire un album alors sur trois sessions de live je pense j'ai pas encore je pense que ce sera le mardi samedi dimanche mais elle est encore là pour sandra bon j'ai pas vu mais elle m'a pas dit c'était bien ou pas j'espère j'espère c'est vrai ça vous plaît la liste du matériel véronique bah c'est plus pratique je trouve pour retrouver donc du coup vous voyez je me suis organisé par pochette pour vous expliquer chaque petit projet puis l'enveloppe parce que je m'organise du coup pour le futur album que je vais faire c'est marqué plus haut tu as même pas vu mon commentaire oh je suis désolée sandra mais tout le monde m'avait dit que j'avais relevé le défi donc donc du coup oui je m'organise par pochette pour vous montrer les trucs donc comme ça je serai au serai au taquet pour 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 faire l'album j'ai même pas commencé l'album mais bon on va y arriver on va y arriver on y croit alors ce que je vous propose ce soir c'est de travailler avec la collection la collection bien sûr j'ai toujours pas sorti mon truc c'est pas tiré à quatre épingles c'est bien cravaté non c'est tiré à quatre épingles pardon c'est la collection plus masculine enfin qui est sorti qui est dans le catalogue saisonnier bien sûr je vais tous voulait faire parce que au lieu de mettre un post-it là où c'était je l'ai pas fait voilà c'est cette collection là alors on va travailler principalement avec les papiers on va travailler principalement avec les papiers il ya beaucoup de commentaires en plus j'essaie de les lire en même temps avec les papiers qui sont ici j'ai pas vraiment utilisé les tampons et les dailles mais voilà on va travailler avec certains papiers ici de cette collection tiré à quatre épingles alors donc pour commencer alors du coup je vous donne les mesures au fur et à mesure je suis la reine des post-it je pense que je vais prendre des actions chez post-it post-it pour une entreprise enfin dans un fabricant de post-it ce sera ça va mieux m'aider donc on va déjà réaliser l'enveloppe et l'habiller extérieurement et intérieurement d'accord donc pour ça pour réaliser l'enveloppe il vous faut un morce une feuille de papier cartonné donc moi là j'ai utilisé ici c'était sable du sahara rose rose rococo sur le projet rose et là je vais utiliser sable du sahara mystérieuse brume en papier cartonné uni j'adore cette couleur cette couleur pardon donc on sable du sahara pour faire mon enveloppe il me faut un morceau de papier cartonné de 21 sur 29 5 et un autre de 21 sur 21 le papier a uni on va voir après je les ai déjà découpé je vous montrerai ce qu'on va faire donc on fait déjà la base de notre enveloppe bien sûr les pochettes glissent elles vont venir m'embêter sur mon coulant de travail alors je pousse ça un petit peu hop donc le papier je prends mon mini tuto ne vous inquiétez pas donc le le borceau qui fait 21 sur 21 on va venir faire sur un des côtés un pli à 1,5 cm bonne soirée à toutes je vais rejoindre mon équipe bonne soirée sandra et bonne réunion et bonjour à ton équipe hop donc on me fait un pli à 1,5 voilà ensuite mon morceau qui fait 21 sur 29 5 donc j'ai enlevé 2 mm on va marquer un pli à 10 cm je connais le le montage de l'enveloppe mais vous connaissez je suis un petit peu capable donc à 10 cm d'un des bords je suis un peu capable de me tromper donc ça me permet de vérifier en même temps on va marquer un pli ça va être pour faire la je vais y couper pour faire le la languette de l'enveloppe donc une fois qu'on est là alors attendez je vais vous marquer le pli pour que vous puissiez mieux voir voilà donc vous vous rappelez les plis quand on marque un pli ça fait un petit bourrelet là attendez faut que je change parce que excusez moi je parle tout ça avec mon ordinateur ça fait un petit bourrelet quand on marque un pli le petit bourrelet vous rappelez dans quel sens on plie le papier on met le petit bourrelet à l'intérieur c'est comme chez nous pour les cacher après pour ma part ça ne marche pas mais voilà gardez le prince le garder en mémoire qu'on met le petit bourrelet à l'intérieur on plie pour cacher le petit bourrelet bien sûr bien sûr donc la languette qui est ici va nous permettre de coller notre notre enveloppe pour la pour faire notre ici attendez je m'en mêle les pinceaux vous avez votre pli qui est à 10 cm du bord voilà montagne merci bonsoir mag non je n'ai pas appris par coeur mais je sais je sais certaines choses donc mais je revérifie parce que comme je papote en même temps donc dans là les 21 cm là où vous avez fait votre trait à 10 on va prendre la moitié on va marquer le centre donc dit 21 divisé par 2 on est d'accord ça fait 10 et demi jusque là je devrais y arriver et le but du jeu ça va être de venir alors pas tracer un trésc moi je vais le faire au mastico mais si vous n'avez pas de mastico pas de coupe papier faut couper en fait venir ici à l'angle et couper de chaque côté pour faire la pointe de l'enveloppe donc moi je positionne la pointe de montrer ici la pointe le marquage là bas si je coupe et je fais pareil de l'autre côté voilà et là j'ai la pointe de mon enveloppe c'est la fête ce soir c'est bien je suis contente il ya plein de monde c'est trop bien trop sympa bon après la saint valentin c'est bientôt donc il faut s'activer pour faire le projet l'avantage que je le fasse en live ce soir c'est que moi j'aurais plus qu'à coller les photos j'ai reçu mes photos aujourd'hui nickel donc ici on va venir coller en fait à ras bord la languette à l'intérieur pour faire constituer notre enveloppe d'accord avant on va juste tailler un tout petit peu en biseau déjà partagé super merci en biseau ici et on va venir coller double face colle pareil comme vous le souhaitez je viens de scotcher tout le monde pourquoi j'ai scotché tout le monde c'est vrai les dimensions des photos ça dépense pas des grandes photos ça va faire du du coup bah par exemple ici on est sur du le papier blanc que je mets moi il fait bien sûr je vais le donner en pouce il fait 7 c'est des photos de 7 sur 7 ici là on va être sur des photos de pareil 7 sur sur 8 voilà c'est à peu près ça les tailles de photos c'est des petites photos c'est vrai vous restez sans voix dans le sol c'est un projet de ouf mais écoutez je suis contente que ça vous plaise en fait j'avais l'idée de l'envoi j'avais quand sandra m'a dit une enveloppe surprise je me suis dit j'avais une idée pour l'enveloppe c'est ça que je voulais dire je lui ai dit ok une enveloppe voilà mais après surprise faire une enveloppe ouais qu'est ce que je mette dedans quoi je savais pas trop glisser une carte et c'est bon c'était un peu basique glisser une carte et puis petit à petit chemin faisant hop là j'ai trouvé ça très sympa ah d'accord non mais j'avais pas compris en fait parce que des fois des fois c'est pas à moi que vous parlez vous répondez à un message précédent quoi donc du coup c'est pour ça que je redemandais la précise une précision donc voilà donc on colle bien notre notre jonction après voilà là on a fait on fait plusieurs petits albums en fait ça pourrait compter pour le gros album que j'ai en défi avec sandra non 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 je sais pas mais du coup du coup on peut on peut alléger mais en mettre un peu moins si on veut donc une fois qu'on est là alors oui il vous faut aussi je les dis alors il ya quelqu'un qui m'avait demandé effectivement le matériel pour ce soir sauf que je voulais pas vous montrer ce qu'il y avait dedans j'avais pas je pouvais pas vous donner la liste de toutes les mesures c'est j'aurais pu mais non j'avais pas le temps c'est voilà et du coup j'ai dit papier cartonné papier imprimé et deux aimants il vous faut deux petits aimants plat pour la fermeture si vous n'avez pas vous fermer autrement mais sinon des petits aimants des petits aimants comme ça alors ensuite ensuite moi je pars du principe pour solidifier parce qu'en fait l'enveloppe sinon c'est un peu mou et ben je mets un premier un premier matage en papier uni et là pour l'extérieur de l'enveloppe je vais utiliser ce papier quadrillé bleu que je trouve juste top je sais pas si c'est le bon papier que j'ai mis au bon endroit vous inquiétez pas si la mesure n'est pas bonne mais voilà je trouve ça joli parce qu'au début je voulais le faire avec du papier comme ça mais ça je vais plus le réserver pour l'intérieur parce que je trouvais que ça faisait triste quand même donc du coup celui là je trouve que c'est un peu plus pétillant quand même pour un pour un projet de on va rajouter du peps mais je trouvais ça plus sympa donc avant de faire ça vous avez vu qu'ici ma languette c'est pareil dessus il ya un matage et puis à le papier uni mais il va falloir qu'on découpe l'envoyer oui dans une grande enveloppe tu peux l'envoyer avec un peut-être un carton pour éviter qu'on vous la torte dans tous les sens alors les aimants je vous mettrai le lien je les commande sur amazon du coup alors pour faire je vais vous expliquer comment faire rapidement votre rabat d' enveloppe avec au niveau des mesures donc vous prenez dans un premier temps on va prendre le papier bien sûr j'ai sorti dix feuilles du truc en même temps vous prenez votre morceau de papier ou de papier uni et en fait moi ce que je fais attendez je vais y arriver je vais déjà fermer la colle ce que je fais c'est que au lieu de m'embêter avec des mesures et des trucs je viens ici vous voyez je l'ai mis sur le papier le papier quadrillé pour qu'il soit droit et je vais venir ici à peu près un demi centimètre à peu près voilà et je vais dessiner la pointe de mon ouvrage voilà et ensuite je viens le découper alors je le découpe oui au massico au coup papier je vais faire taper sur les doigts parce que je vais pas dire un massico je sais pas pourquoi parce qu'avant j'avais un massico donc pour que ce soit plus facile je dégrossis hop voilà et je viens alors vous pouvez venir ici pousser votre trait je sais pas si vous voyez quelque chose moi je vois pas trop bien mais en fait c'est le truc c'est que si je mets plus de lumière c'est vous qui n'allez plus rien voir après ça fait une image toute pourrie tic rassurez-vous ce ne sont pas mes yeux qui ne vont pas bien c'est que j'ai un éclairage qui va pas voilà 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 c'est que j'ai un éclairage comme ça moi aussi je dis massico mais ça s'appelle un coup papier en même temps l'important c'est qu'on comprenne tout de quoi on parle voilà ça va être plus facile parce que je le vois c'est pas compliqué mais en fait je voyais pas le avec l'éclairage en fait quand je travaille j'ai un autre éclairage mais en vidéo si je mets l'autre éclairage vous allez voir ça va vous faire très très mal aux yeux donc voilà et vous voyez que là du coup la pointe va venir parfaitement épouser la pointe de mon enveloppe et du coup je vais faire pareil c'est magnifique comme projet j'adore la collection oui elle est jolie la collection je t'aimerais toujours n'est ce pas c'est vin c'est vin oui c'est vin alors moi je dis massico effectivement le truc c'est que en tant que démo si je dis massico si vous allez sur la boutique en ligne vous tapez massico les gens le trouvent pas c'est pour ça qu'il faut que je l'appelle par le bon nom bonsoir christiane mais j'ai des petits des petits bugs des fois voilà et pour mon papier uni et bien je viens rechercher un morceau de ce joli papier il est où quadrillé alors pas celui là parce que je l'ai déjà découpé mais si je suis bien voilà je viens rechercher un morceau je vais faire le même principe en le décalant pareil d'un petit bout j'ai dessiné ici ce sera mieux je le décale hop je mets ici à peu près parfait et là du coup comme ça aurait dans l'autre côté de l'autre côté j'arrive plus à parler je peux insister un peu plus pour mieux voir montrer vous comprenez pourquoi j'ai tout coupé d'avance pour le reste parce que sinon on est ensemble jusqu'à minuit alors il y a peut-être des personnes que ça ne gênerait pas moi le truc c'est que pour tout vous dire c'est vrai à ce point là françoise merci ça me je suis contente moi ça ne me gênerait pas de rester avec vous jusqu'à minuit bien au contraire la seule chose c'est que je n'ai pas dîné je dîne après le live donc il y a 9 jours sur 10 que je tombe en hypoglycémie et puis comment vous dire qu'en général à minuit je dors déjà je me lève très tôt le matin et du coup je dors déjà à minuit non je vais pas oublier l'aimant merci merci oh mon mari bon non ça je ne le gênerai pas il va regarder la télé non il va m'appeler parce qu'il a faim s'il ne voit plus revenir mais c'est tout alors on va déjà habiller donc l'extérieur de notre enveloppe donc on va déjà se mettre sur le dos de l'enveloppe alors j'ai coupé mes papiers donc au niveau du matage parce que je ne vous ai pas donné attendez je suis en train de m'en mêler là ça y est hop je suis en train de partir au niveau de l'extérieur les morceaux font 19,5 par 18 d'accord ils sont plus petits tout simplement parce qu'il y a déjà je l'ai oublié le matage bleu qui lui mesure il vous faut deux morceaux de 20,5 sur 19 d'accord donc 20,5 sur 19 et vos aimants quand on les positionnera on les positionnera entre le papier uni et le papier imprimé ne le mettez pas sous le papier cartonné là parce que c'est trop épais pour pour l'aimant en ouvrant la colle ça va être plus facile donc je vous remets les mesures ici il faut en papier uni deux morceaux comme ceci et en papier imprimé deux comme cela j'espère que vous voyez bien les morceaux parce que comme j'ai un décalage avec facebook et le logiciel de vidéo par lequel je passe oui vous les voyez bien donc là il y a une chance sûre de voilà qu'en discutant j'ai tourné ma feuille plat et on va couler de l'autre côté pareil c'est vrai vous voyez bien c'est parfait je suis concentrée à coller mon papier hop voilà on retourne dans l'autre sens on va coller le papier imprimé derrière au début je voulais prendre je vous dis l'autre papier qui est à côté qu'on va mettre à l'intérieur mais à l'intérieur comme on habille avec plein de choses du coup ça va donner du peps en fait c'est pas grave d'avoir un fond uni je voulais pas mettre un fond quadrillé à l'intérieur et au début je me suis dit oh là là celui là il est quand même il y a vachement de couleurs machin je sais pas ça va être bien tout simplement parce que je suis pas forcément habituée à travailler voilà voilà bon c'est pas grave pour la colle et là on va penser comme me l'a rappelé france euh ah Elisabeth à mon petit aimant alors mes aimants bien sûr voilà voilà j'ai rigolé avec je les ai tripatouillés où les ai-je mis mystère est-ce que vous les voyez sur mon plan de travail bah fallait bien que je perde quelque chose bon c'est pas grave je vais m'en chercher à côté enfin à côté sur mon bureau là c'est pas vrai je les ai pris je les ai mis j'ai un tableau aimanté exprès pour les dailles et les aimants je les ai pris je vous ai montré et pouf je sais pas où je les ai mis euh j'arrive je le prends juste à côté je suis là j'arrive tout de suite ah oui ils sont sur la règle merci Elisabeth bon bah c'est pas grave j'en avais un de secours alors euh pour mettre voilà moi je prends alors d'habitude j'utilise des 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 petits points de colle mais je les ai pas retrouvés mes petits points de colle donc faut pas mettre trop sur la pointe d'accord euh bah en fait non ils vont pas se monter dessus parce qu'ils sont déjà dessus Céline tout le monde l'a vu il y a que moi qui l'ai pas vu mettez pas trop près de la pointe parce que si vous déposez votre aimant trop près de la pointe quand vous allez coller le papier par dessus ça va faire un bec ça va se relever d'accord oui Elisabeth m'a sauvé hop donc moi je mets à peu près ici donc pareil vous voyez je vous ai dit surtout on le colle pas sur le papier sous le papier cartonné alors si sur le dessus vous pouvez le coller sous le papier cartonné oui justement il faut le coller oh là là il faut justement le coller sur le papier cartonné hop donc ne pas vous tromper de sens voilà et alors moi ce que je fais ensuite pour voir où le coller en dessous vous allez voir une fois qu'il est là en fait je viens ici alors je prends un feutre il y en a qui marche bien d'autres moins je viens colorier mon aimant en dessous et je viens appuyer pour que ça me fasse une marque et comme ça je sais que c'est là que je dois coller l'autre aimant parce que sinon ça se décale toujours ça m'énerve donc là du coup je peux tout de suite j'ai fait une boulette en perdant mes aimants mais bon ça va voilà et là du coup clac je peux venir tout de suite coller mon aimant en dessous oui le tableau aimanté Patricia c'est très bien effectivement sauf que je n'ai pas collé le truc dessus donc là je peux venir directement coller ma deuxième feuille voilà hop et là je vais venir coller sur le bon sang Martine sur la pochette je vais venir coller mon papier cartonné et mon papier imprimé donc c'est vraiment important de ne pas mettre votre aimant trop au bord parce que trop au bord je vous dis ça me fait un bec après c'est galère pour réussir à le coller donc là vous voyez déjà là où je l'ai mis et pourtant il n'est pas au bord il faut bien appuyer pour que ça colle parce que sinon il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis Anne-Sophie il n'est pas question d'être à l'amour ou pas vous venez quand vous pouvez et puis si vous n'avez pas le temps de rester ou si vous pouvez venir vous pourrez le regarder comme d'hab en replay il n'y a pas de problème justement c'est ce que je disais le but c'est de s'évader c'est pas de se mettre la pression voilà donc justement à ce titre si vous aimez comme apparemment vous aimez enfin apparemment non j'en suis sûre vous aimez créer je le vois au travers des oui c'est ça Lorraine il faut encore s'en servir de table augmentée vous aimez créer, vous aimez partager il y a certaines personnes parmi vous qui me partagent régulièrement leur création ça me fait super plaisir d'ailleurs c'est super sympa n'hésitez pas, je vous en parle à chaque fois si vous avez envie de rejoindre mon équipe même si c'est juste pour vous pour bénéficier des réductions au niveau des commissions avec les commissions faites un calcul rapide par rapport à ce que vous dépensez en scrap vous pouvez me contacter pour me poser des questions il n'y a pas de soucis, je vous l'ai déjà dit je ne vais pas vous harceler pour autant mais n'hésitez pas parce que ça vaut vraiment le coup surtout en ce moment et puis nous prochainement en tant que démo on va bientôt découvrir le nouveau catalogue annuel donc voilà, c'est le moment de vous lancer si vous avez envie donc voilà pour notre enveloppe pour la déco de l'enveloppe en fait je partais avec ce coeur là alors j'ai pris du papier argenté j'ai fait un rond noir et en fait je vais coller en après l'avoir tamponné d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas tamponné tout de suite je collerai ici le coeur ce que je vous propose c'est qu'on attaque déjà l'intérieur il y a un sens sur ce papier non il n'y a pas de sens pourquoi il y a un sens ? il y a un sens, je n'ai pas regardé non il n'y a pas de sens on va le faire tout de suite le coeur sinon je ne vais pas le faire donc en fait moi j'avais utilisé comme alors j'avais utilisé un message ici qui était un message sur l'amitié enfin que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs je trouvais ça trop trop mignon et d'ailleurs je pense que je vais reprendre celui-là même si c'est pour un projet de Saint Valentin donc c'est le petit tampon qui vient de la collection du set de tampons libellules au jardin donc voilà celui-là est très bien alors dans l'idéal on va faire autrement parce que tamponner sur le petit coeur vous avez compris que je suis sûre de ne pas y arriver enfin seul dans mon coin j'y arrive mais là je suis sûre que je ne vais pas y arriver hop un petit peu d'encre noire et on tamponne que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs c'est très très mignon comme petit message ensuite je prends la perforatrice coeur je vous rappelle que ces perfos en fait elles sont vendues c'est un lot de deux on a une perfos avec un bord lisse et une autre avec un bord festonné bonsoir Sonia hop donc là on va regardez j'en ai une partout on va hop hop découper alors maintenant j'ai perdu après les aimants je perds mes ciseaux pas de soucis pour le replay Lydia donc ici comme ça je centre je le mets là où j'ai envie de le mettre et je perfore ça c'est fait donc après au niveau de ma fermeture je vais coller ce coeur sur le rond noir alors le rond noir je l'ai découpé dans du papier noir nu euh avec une un daï rond tout simple donc là il y a un peu de colle sur mon papier mais c'est pas grave c'était un endroit où mon papier était un petit peu abîmé et j'ai pris celui-là j'ai fait exprès de prendre celui-là pour la simple et bonne raison qui va être à moitié recouvert pour la majeure partie attendez j'ai juste ah non c'est bon excusez moi je crois que j'avais oublié donc ensuite nous allons prendre alors moi même si c'est un projet pour un homme bah je suis plutôt partante pour mettre du du ruban parce que je vois pas pourquoi parce que c'est pour un homme on mettrait pas du ruban il y a les petites ficelles comme ça que j'utiliserais qui font partie de la collection tirée à quatre épingles mais là je vois pas pourquoi on mettrait pas de ruban qu'est-ce que vous en pensez merci Sonia hop c'est un projet un peu chargé que j'ai prévu mais ça va aller on va y arriver hop donc je mets deux petits bouts de double face puisque bien sûr je vous l'ai dit je ne retrouve pas mes petites pastilles de colle je sais pas s'il y en a encore d'ailleurs et là on va mettre un petit ruban ruban bien sûr vous coupez bien voilà donc je le positionne comme ça je vais mettre un petit ruban plus léger avec le ruban tulle à pois et on peut si on souhaite mettre une petite touche de couleur comme ça ça fait peut-être un peu plus homme merci Christelle hop là et voilà donc une fois que vous avez fait ça on voit pas trop mais c'est pas grave on va utiliser de la mousse 3d dès que je la retrouve on va coller au dos du coeur bleu hop hop alors là forcément avec tous les trucs qu'il y a à faire mon plan de travail va devenir comme mon atelier quand je scrape et que je suis pas en live et là on vient le coller dessus voilà et on reprend notre enveloppe on aura fini pour l'enveloppe ah non on a pas fini l'enveloppe et on va venir le coller ici alors collez le voyez à peu près à peu près comme ça le laissez pas trop par là parce que sinon sinon ça risque de poser problème au moment de l'ouverture d'accord donc moi je vous conseille voilà à peu près sur ce morceau là voilà comme ça c'est pas mal une fois qu'on est là on va venir habiller l'intérieur l'intérieur il vous faut deux morceaux de papier design donc je vous ai dit je prends celui là parce que l'autre côté je trouve que c'est trop chargé pour mettre pour mettre puisqu'après on va l'agrémenter avec les petits les petits portes photo deux morceaux qui font 19 par 20 et demi et là c'est tout simple il suffit de venir les coller à l'intérieur d'accord je regarde au fur et à mesure si vous mettez des qui s'il ya des questions hop là voilà l'autre côté pareil et voilà une autre enveloppe ce coup ci est terminé maintenant on va s'atteler à tous les petits les petits albums parce que c'est des petits albums en fait qu'il y a à l'intérieur les petits les petits systèmes pour mettre des photos alors le papier quadrillé j'arrive pas à voir du coup si j'ai mis de la colle ou pas partout je ne sais pas pourquoi quand je colle mes papiers quand il y a des mesures différentes des deux côtés je ne tourne jamais c'est toujours de travers c'est comme quand je suis en voiture quand j'essaye de me diriger à l'instinct alors les mauvaises langues diront c'est normal je suis une femme et bien je me dis tiens je vais tourner à droite je le sens bien là à droite et bien non c'est pas à droite qu'il fallait tourner voilà voilà donc c'est toujours comme ça en fait alors je m'aperçois que quand je baisse la tête en fait vous voyez le sommet de mon crâne avec l'autre caméra écoutez c'est parfait parce que j'ai été ferme à la couleur il n'y a pas longtemps donc c'est nous qui allez les réglages ne sont pas encore optimum donc voilà mon enveloppe est faite je m'arrête là, non je rigole allez on continue ensuite j'ai des morceaux de papier partout ensuite on va attaquer avec le petit album qui est ici celui avec le coeur donc j'ai tout marqué j'ai tout noté nickel ce petit album là bon mon truc il me sert plus à grand chose il vous faut une bande de papier cartonneur moi j'ai fait toutes mes bases en sable du Sahara et après j'ai agrémenté les couleurs c'est vous qui allez choisir il vous faut une bande de papier qui fait 9,5 par 28,5 et on va marquer un pli à 9,5 et un pli à 19 le but c'est de le plier en 3 donc voilà j'ai perdu mon coup de papier un pli à 9,5 en fait c'est un pli à 9,5 d'un côté et un pli à 9,5 de l'autre oui merci Sandrine les femmes conduisent mieux que les hommes on est d'accord après les femmes sont des fois moins aimables au volant ça c'est mon point de vue c'est mon point de vue c'est mon point de vue en fait je trouve que les femmes sont beaucoup moins aimables au volant que les hommes même si maintenant ça commence à se c'est un peu tout le monde pareil d'accord les gens sont pas très pas toujours très sympathiques donc une fois qu'on est là je m'aperçois que j'ai oublié de couper des trucs voilà il fallait bien que j'oublie de couper des trucs c'est pas grave c'est pas vital pour ce soir donc ah si ils sont là donc mon album il se ferme enfin il s'ouvre plutôt il se ferme comme ça avec le coeur et voilà donc ça veut dire que là sur une des faces il va falloir que je vienne faire une fente pour passer le coeur alors on aurait pu le faire mon porte-col mon porte-col c'est un cadeau de c'est un cadeau de ma copine Sandra c'est très très pratique euh du coup qu'est-ce que je vous disais oui du coup alors la petite fantomillée on peut le faire avec une daille on aurait pu le faire avec une perfo sauf que la perfo moi elle arrive pas au je voulais utiliser en fait cette perforatrice là celle là sauf qu'en fait elle arrive pas au milieu donc bah voilà c'est pas c'est bien comme entraînement n'est-ce pas Steph je vais te taquer je vais y arriver donc ici mon coeur il est là alors pour coller le coeur je vous conseille d'utiliser le pistolet à colle chaude pour la simple et bonne raison que sinon c'est un peu d'ailleurs je vais allumer le mien c'est un peu ça tient pas bien en fait avec de la colle faut attendre vraiment elle est gentille hein Sandra oui elle est très gentille donc je mets le pistolet à colle à chauffer mais moi aussi je suis gentille moi aussi hop je me fais des compliments toute seule donc une fois qu'on est là clac clac c'est celui-là donc ici bah il faut vous voyez ici j'ai fait une entaille qui fait un peu moins d'un centimètre sur ça va dépendre de ce que vous mettez pour fermer 5 et demi à peu près d'accord donc bon je prends le milieu 9 et demi divisé par 2 ça fait 4 et demi ça fait 3,25 putain ça fait 9 on va prendre 9 ça va être mieux 3 et demi 4 et demi hop ça le milieu il est là je suis une quiche en calcul mental aussi hop là je sais pas comment j'ai fait mon compte tout à l'heure 4,7 voilà le milieu est à peu près là partant de là hop je sais pas du tout comment j'avais calculé mon coup pour couper mais vous faites un petit rectangle et puis vous évidez alors l'idéal c'est pas de faire ce que je suis en train de faire là puisque ça ne sert strictement à rien enfin si ça va me servir mais c'est la marque du pistolet à colle je viens de l'avoir c'est un Bosch c'est un pistolet à colle sans fil c'est topissime donc ici on peut décorer avec un papier qu'on peut embosser donc voilà il vous faut un morceau de papier uni 8 et demi sur 8 et demi et on va l'embosser où j'ai mis mes classeurs dans mes petits classeurs dans mes ça je l'avais pas fait avant hop 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 bien sûr ça aurait été trop bien donc on va utiliser un tout petit classeur d'embossage hop avec la mini machine donc je mets mon papier hop là j'aurais dû le faire avant ça mais je sais pas je me suis dit que j'avais largement le temps je colle pas mon papier avant si si c'est pour ça que je suis en train de l'embosser Christelle j'ai oublié de le coller hop il faut le coller ça c'est magique ça c'est magique hop hop donc du coup je vais le faire dans l'autre sens parce que j'ai fait mes marques j'ai pas envie de tout recommencer donc je colle mon papier uni ici euh uni oui uni embossé ici il fonctionne avec des piles rechargeables Séverine je pourrais vous envoyer le lien je l'ai acheté sur Amazon en fait j'ai copié Sandra qu'en avait un le même en bleu moi je l'ai pris en rose j'ai mis bien en rose je trouvais joli parce que les autres pistolets à colle j'ai des petits pistolets à colle qu'on utilise alors ça si vous faites des gros projets c'est pas suffisant parce que c'est des toutes petites recharges de colle euh mais le gros pistolet à colle le truc celui qu'on branche sur le secteur c'est que bah en live clairement j'oublie de le brancher donc il faut que j'attende que ça chauffe là ça chauffe hyper vite et euh quand je le branche trop euh comment ça s'appelle trop euh trop tôt bah la colle elle est bouillante quoi ok bah je vous enverrai ça elle est bouillante et euh l'autre fois je me suis cramé les doigts ça c'est pas vu mais je me suis brûlé les doigts à faire mon truc en vidéo donc là je l'allume juste avant et euh il chauffe très vite donc là j'y viens avec un un cutter un scalpel hop et je coupe si vous avez une perfo qui va jusqu'au bout c'est parfait aussi je sais pas si je suis dans la caméra en fourchant bien sûr le prix c'est à peu près c'est une trentaine d'euros je crois il vaut 30 euros 28 30 je sais plus c'est plus cher qu'un pistolet autre mais ça dépend ce que vous en faites maintenant si c'est pour faire des très gros projets effectivement comme c'est des toutes petites recharges de colle euh c'est peut-être pas judicieux donc voilà ça aussi j'aurais pu le préparer avant on aurait gagné du temps en fait sur les projets de live c'est toujours dur de doser ce que le temps qu'on va faire qu'on va mettre à faire surtout quand on est une énorme bavarde comme moi hop voilà hop hop là voilà vous voyez j'ai mon ouverture donc ici je vais déjà venir gommer tous les traits que j'ai fait là et là je colle mes deux morceaux de papier blanc à l'intérieur qui font 8,5 par 8,5 oui la perfo pourrait fonctionner mais il faudrait pas que ça fasse 9,5 parce que 9,5 avec la perfo ça va pas au milieu sinon j'avais trouvé la perfo j'étais trop contente mais ma bande après vous pouvez faire l'album plus petit le petit album sinon il faut une autre perfo alors un petit daï aussi merci c'est gentil Françoise je suis aussi ravie d'être avec vous donc voilà ici hop hop là mon coeur alors je viens coller l'un sur l'autre j'aurais dû le coller avant donc j'ai pris du papier argenté et du papier uni voilà on le colle ici nickel alors le temps qui colle en fait on va déjà pouvoir coller notre petit album dans notre enveloppe ça va lui laisser le temps de donc là je vais pas innover je vais faire la même pas de soucis Chantal le projet est un peu long donc il n'y a pas de problème il y aura le replay de toute façon il y aura le replay de toute façon donc là je vais venir coller mon album dans mon enveloppe voilà 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 et là avec mon coup de papier je vais pas y arriver je vais prendre le coeur que j'ai mis je ne sais où ça y est ça y est voilà il est là et vous allez marquer un pli au centre en fait pour faciliter le pliage donc vous mettez la pointe du coeur alors moi je vous conseille de la mettre de la mettre en bas pour qu'elle soit calée vous mettez le haut du coeur dans le trait ici vous insistez pour marquer le pliage voilà une fois que c'est plié ici voilà on laisse ça hop et là c'est là que vous allez utiliser votre pistolet à colle donc vous pliez votre coeur en deux et là vous allez venir déposer de la colle sur la tranche du coeur alors je vous dis de le faire avec le pistolet à colle parce que ça comment ça va être qu'est-ce que j'ai fait moi oui parce que ça colle mieux en fait parce que la colle l'autre colle elle colle mais voilà là je suis sûre que ça va pas se défaire en fait pour ce genre de mécanisme je préfère utiliser le pistolet à colle et voilà notre premier petit album est fait ensuite on va venir faire notre petit album en diagonale ah oui c'est trop bien le pistolet sans fil au début je trouvais que c'était un peu un gadget mais alors clairement ça change la vie quoi parce que l'autre avec son petit fil et tout c'est pratique aussi moi je l'utilise mais c'est vrai que faut qu'il chauffe faut que voilà c'est pas pareil excusez moi je fais un peu de ménage en même temps parce que sinon donc l'album en diagonale il vous faut un morceau de papier cartonné donc toujours moi sable du sahara qui mesure 16 cm par 16 et on va faire un pli à 8 et 8 d'accord on le plie en 4 en fait excusez moi je suis hors champ attendez je regarde désolé merci Elisabeth Elisabeth c'est mon ange gardien voilà j'ai déchiré ma feuille maintenant donc 16 par 16 et on va le plier en 2 ah bah voilà pourquoi ça marchait pas j'avais la cartouche de colle qui s'est barrée du pistolet je me disais il n'y a pas beaucoup de débit mais bon je voulais pas vous le dire en direct donc 8 et on va plier 8 par 8 et là sur 2 des carrés alors attendez je vais marquer les plis pour vous voyez sur 2 des carrés vous allez venir faire en opposé la diagonale en fait vous faites une diagonale sur votre carré de papier c'est plus simple comme ça voilà et on marque voilà et là votre album en diagonale il est déjà fait voilà et là et ici vos diagonales on les laisse à l'intérieur voilà et voilà votre album en diagonale il est déjà fait voilà ensuite je vais venir coller à l'intérieur mes deux petits papiers blancs pendant que j'y suis donc sur les carrés pleins et comme je vous l'ai dit vous pourriez mettre des alors soit une peut-être pas une photo coupée en deux parce que ça ferait peut-être bizarre mais vous pourriez mettre du papier imprimé dessus c'est tout à fait possible hop attendez je repasse sur c'est bon vous voyez là ah pardon excusez moi on voit pas très bien ce que vous faites en bas de votre table excusez moi en fait je parce que mon installation n'est pas encore optimale donc je vous disais voilà votre la diagonale vous la pliez et vous pliez votre papier vous ramenez les deux diagonales au milieu et là vous avez votre petit album triangle excusez moi j'avais pas vu faut que je réussisse à trouver une installation optimum pour mes caméras parce qu'il y a deux caméras mais c'est un peu compliqué mais je ne désespère pas d'y arriver hop donc là vous voyez j'ai pris des morceaux de papier qui sont trop grands enfin oui trop grands 8 par 8 qu'est ce que j'ai mesuré bah pourtant c'est ça bah non c'est 7 et demi par 7 et demi le papier blanc 7,5 par 7,5 parce que 8 par 8 effectivement ça pose problème c'est la même taille donc donc je recoupe juste d'un demi d'un demi centimètre de chaque côté si vous ne voyez pas c'est pas grave c'est juste je recoupe puisque je fais des bêtises donc 7,5 par 7,5 pour le papier blanc enfin il est bien que je me trompe quelque part pour celles qui sont habituées à me suivre vous savez très bien que un live sans erreur c'est pas moi hop donc je recolle mon petit morceau ici voilà voilà et l'autre là-haut c'est vrai Sylvie ça vous plaît je suis ravie que ça vous plaise hop en fait le plus long sur ce projet bon là j'explique donc c'est un peu long mais c'est vraiment la déco enfin c'est plus la déco donc une fois qu'on est là notre projet est fait on va reprendre là j'ai pris un morceau de papier argenté donc pareil je me suis gouré c'est 7,5 sur 7,5 je ne sais pas ce que je faisais à ce moment là je devais être déconcentré et pas 8 par 8 donc 7,5 par 7,5 excusez-moi je suis hors champ mais là je le sais voilà hop là et là je peux le laisser tel quel ou l'embosser voilà on pourra coller un petit message dessus là je vais le laisser comme ça parce que là je l'avais embossé avec un dessin de feuilles et tout là on va le mettre comme ça je mettrai un message dessus oui je sais que vous aimez bien quand je fais des boulettes donc là je le laisse comme ça ensuite ils vous font un morceau de ruban ou de ficelle comme vous voulez pour mettre en dessous c'est-à-dire que mon album va s'ouvrir comme ça vous voyez ici j'ai mis un ruban pour le fermer donc là je vais mettre un ruban parce que la ficelle elle n'est pas assez ça va pas être assez fort à mon goût d'accord donc je vais mettre du ruban blanc et argent hop donc je mets un petit morceau de double face à l'arrière de mon projet mon ruban qui est ici alors prenez un morceau je vais vous dire combien j'ai pris mais un morceau suffisamment grand pour bien pouvoir faire le nœud parce que vous vous savez peut-être faire le nœud mais la personne à qui vous l'offrez elle va peut-être pas savoir donc soyez sympa prenez un morceau assez grand pour qu'elle puisse faire son nœud correctement voilà je le colle comme ça et du coup ici il viendra se fermer après il est toujours temps de retailler le ruban si vous le souhaitez mais honnêtement laissez pas un truc trop court parce que sinon la personne n'arrivera pas à le refermer d'accord bon là je me suis pas spécialement appliqué sur mon ruban mais voilà ça donne ça dans l'idée voilà voilà et du coup ça s'ouvre comme ça voilà donc on vient pareil le coller à l'intérieur de notre enveloppe ouais ça fait chic hein je trouve ça bien moi regardez hop voilà et on vient coller pareil voilà ah par contre je vous ai même pas dit je vous ai dit combien je vous donne de ruban et je vous ai rien dit là je suis à 20 40 cm à peu près 40 cm de ruban donc là ce soir on finit les deux petits deux petits côtés là après les décos ce sera vous qui verrez ce que moi je vous ferai une photo une fois que j'aurai tout fini avec les décos parce que je sais pas exactement ce que je vais mettre et où mais on finit les deux petits albums et bien sûr la déco intérieure après c'est ce sera libre à chacun justement après c'est sympa de découvrir donc maintenant on va faire cette petite carte ouverte en deux donc la double ouverture la carte à double ouverture c'est comme ça que je vais appeler hop on vient ici il vous faut pareil un morceau de papier unis donc moi toujours sable du sahara hop qui mesure 21 par 9 et on va faire un pli à 5 25 de chaque côté je peux partir mon post-it 21 sur 9 et un pli de 5 25 de chaque côté 5 donc un pli 5 25 ça vous permet de faire les petits rabats hop non le soir il n'y a pas de marabout c'est bien hein c'est samedi le samedi se déchaîne et le soir non il n'y a pas donc une fois qu'on est là ensuite on met le matage en bleu bleu mystérieuse brume j'adore cette couleur et j'ai pris 8,5 par 4,5 donc deux morceaux de 8,5 par 4,5 c'est parti c'est parti je sais pas c'est parti j'ai pas c'est parti c'est parti c'est parti Je ne sais pas comment j'ai plié mon truc Vérissez quand vous le pliez Que ça tombe bien juste Voilà Mon deuxième morceau Ouais, samedi matin On est en veille de marabout Et en journée, j'ai des publications Où je commence à avoir des trucs Je les supprime au fur et à mesure Et puis voilà Parce que de toute façon, on a beau signaler à Facebook Bon, après, je pense qu'ils ne peuvent pas être partout Pour le papier design Là, je reprends le papier de la collection Je t'aimerais toujours Ah non, il est là, le morceau Et j'ai pris du papier, un morceau de 4 sur 8 cm Et ça, vous prenez ça deux fois 4 sur 8 Voilà Voilà Pareil de l'autre côté Et ensuite, vous allez faire des petits ronds Alors moi, j'ai pris des petites perfos que j'avais à droite à gauche Vous allez faire deux petits ronds Enfin, quatre au total Mais un grand, un petit de chaque côté Pour monter votre fermeture Et j'utilise de la cordelette de lin De la ficelle de lin Oui, mais c'est pour ça que je l'ai fait J'ai un petit papier avec déjà toutes les mesures Oui, ça va me faire du travail Mais c'est pas grave Et là, je prends un petit morceau de cordelette En fait Alors, mes petits ronds, ils sont ici Je prends des petits Des petits dimensionaux En fait, c'est des grands Ah, mince, mince, mince Mais le grand, ça va Il passe dessus Sur mon rond Je colle ici Je colle un petit bout De ficelle Vous voyez Et je viens le fixer au centre De mon rond Je colle un rond Ici Donc, vous le positionnez En fonction de vos goûts Et je fais pareil de l'autre côté Donc, sauf que de l'autre côté Je ne mets pas la ficelle à l'intérieur Je colle juste L'un sur l'autre En le centrant si possible Hop Alors, je n'ai pas pris la mesure Du papier blanc qui va à l'intérieur Mais vous retirez Vous mesurez l'intérieur Et vous retirez un demi centimètre au total Un demi centimètre de ce côté-là Un demi centimètre Et vous avez la taille de votre papier intérieur Donc ici La ficelle, en fait Vous voyez On fait un 8 avec Donc, vous comptez pour faire Deux passages de 8 C'est bien D'accord Hop Voilà C'est juste que ça le tienne un peu fermé Voilà Et on a notre petit Notre petite carte secrète Où la lance-place Un autre emplacement Pour mettre une photo Bon, je pense qu'il y a plein de gens Qui sont partis voir Leur film ce soir Ou le parti dîner Parce que d'un seul coup Ça a baissé au niveau des vues Mais c'est pas Des nombres de personnes connectées Mais c'est normal Le live est plus long Que les autres soirs Donc C'est un petit peu normal Voilà Et Pour le dernier Donc vous voyez Je vais mettre des petits stras Enfin Des petits Des petits embellissements Je mettrai Voilà Mais ça je le ferai après Pour le dernier Pour l'album cascade Alors Pour celui-là Il vous faut Où est ma pochette ? Bonsoir Thérèse Oh Le waouh Ça fait plaisir Il vous faut Un morceau de papier design Pour le dessus De la cascade Qui fait 7 sur 8 Un morceau de papier uni Donc toujours mystérieuse brume Qui fait 7 et demi sur 8 Que je viendrai mettre en dessous Voilà Comme ça Pour l'album cascade Il vous faut 5 morceaux de papier Donc pareil Je prends toujours ma base Sable du Sahara Patrice est qui dit Je veux voir le résultat D'accord 8 sur 9 Par 5 morceaux De 8 sur 9 Et il vous faut 4 morceaux Ouais c'est ça 4 morceaux de papier blanc Unis Qui font 7 et demi sur 8 Donc on va Il vous faudra aussi Une bande de papier Mais ça je vais vous expliquer après Toujours dans le Dans le papier couleur Bah là moi j'ai pris mystérieuse brume Mais ça je vais vous l'expliquer après Parce qu'il faut que je vous l'explique au montage Déjà dans un premier temps Vous allez coller sur Les papiers À part 1 On va coller Sur 1 on va coller Mystérieuse brume Et le papier design Et sur les autres vous collez Un papier sable du Sahara Un papier blanc Donc moi je mets le papier blanc Parce qu'après je mettrai une photo par dessus Mais après vous mettez ce que vous voulez Si vous n'avez pas envie Visiole de Cardou On dirait deux petits tiroirs C'est beau Ouais c'est joli hein C'est mignon Je dois avouer que je suis assez contente de ce projet Après c'est des petits mécanismes Des petits systèmes Qu'on peut voir à droite à gauche Mais du coup j'ai refait ma sauce Dans cette enveloppe Et je trouve ça Très sympa Un cadeau de naissance aussi Ça peut être super sympa Un album de naissance Comme ça Un mini pour offrir Parce que des fois Voilà quand on offre un album Enfin pour mettre des photos On n'a pas forcément envie De faire un truc avec Bon maintenant Je vais préparer les affaires Pour demain Donc je vais devoir vous quitter Je regarderai la replay Car je n'ai pas tout suivi Pas de soucis Estelle Pas de soucis Bonne préparation D'affaires On va tous les mettre dans le même sens Pour éviter de me tromper après Je colle le dernier Merci Sylvie Hop Hop Voilà Donc une fois que vous êtes là Celui-là aussi Ça il faut coller Hop là On colle le papier design Sur mon papier uni J'aime vraiment cette collection Et surtout ce papier bleu nuit Je veux absolument qu'il soit bleu nuit Ce papier Merci Estelle Mystérieuse brume Je trouve trop trop beau Donc là on va prendre une bande de papier Donc mystérieuse brume Pour faire ici Comme avec papier rose rococo ici Et le but du jeu On va prendre une bande Alors moi je vous conseille de prendre Déjà dans la longueur d'une feuille D'une feuille A4 Là j'ai pris une bande qui faisait 3 cm de large Il vous en faudra peut-être deux Mais attendez Avant de la découper Voilà Ensuite on va venir coller Dans un premier temps Alors attendez Que je ne vous dise pas de bêtises Ouais c'est ça Vous allez venir coller Votre bande ici On va marquer Le premier pli là Ouais c'est ça Donc Vous mettez Vous mettez ici Alors l'idéal C'est de vous mettre droit Quand même D'accord Hop Et vous collez ARA A peu près Votre carte Au milieu En la centrant Normalement dans l'idéal Il faut mesurer Merci Alors Merci Merci Je suis habituée Des pages d'album Mais là ton projet Donne envie C'est très recherché Particulièrement beau A offrir Merci Je suis contente Que ça vous plaise Donc une fois qu'on est là On va venir Marquer des plis Tous les Hop 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 Tous les centimètres Alors Je vous montre On a 4 pages A coller D'accord Donc Je vais marquer Le premier pli Pour faciliter Le pliage Attendez Pour faciliter Le pliage Je vais marquer Un pli ARA Ici D'accord Parce que je ne l'ai pas fait avant Je ne sais pas pourquoi Donc Ici Et ensuite Voilà Vous voyez C'est ARA Et ensuite Chaque 1 centimètre Je vais marquer Un autre pli Donc Un pli ici Ça fera Un deuxième morceau Hop Plus haut tes mains Ah pardon Donc 1 centimètre Ensuite On va refaire encore Un autre centimètre Ouh Je suis avec la lame Un autre centimètre Il faut vraiment que je me réorganise autrement Et puis Encore Un centimètre Donc là 1, 2, 3 Et le dernier Encore Un centimètre 4 1, 2, 3, 4 Hop Et là En fait Vous allez venir Coller Vos feuilles En quinconce Dessus Ça veut dire Ici En fait Je vais mettre de la colle Dès que mon truc à colle fonctionne Je vais mettre de la colle Ici Je vais mettre de la colle Ici Alors ne faites pas tout le trait Parce qu'au niveau des pliots Il n'y a pas besoin qu'il y ait de la colle Qui se dépose D'accord Donc ici On l'aligne bien Sur le carton du bas Enfin sur la page du bas Hop Et on colle On prend le Bien sûr Ça ne colle pas Pourquoi ça ne peut pas coller Hop là Excusez-moi Si je n'ai pas les mains dans le champ Je suis juste en train d'essayer De coller mon truc Voilà Ici Ce qui est important C'est que vous alignez bien Vos Ça saute Oui Je ne sais pas pourquoi ça fait ça C'est peut-être parce que mon live est trop long Non Je ne sais pas On a bientôt fini de toute façon Donc Ici Hop là L'autre Ici Je ne suis plus hors champ là Rassurez-moi Là c'est bon Vous me voyez En fait c'est parce que là Où j'ai installé ma caméra Elle est trop au fond Et Bon alors je me dépêche Parce que si ça saute Et le dernier On vient Le positionner Par dessus Voilà Et là Vous avez votre album J'espère que c'est bien collé En cascade Ah bah c'est nickel mon morceau de papier Donc du coup c'est bon Je ne sais pas ce que j'ai fait Sur le premier que j'ai fait En fait la rallonge n'était pas assez grande Et du coup Alors moi ici je suis venue perforer Avec une des perfos Stampin' Up Après vous perforez avec ce que vous voulez Je trouvais ça joli de faire ça Avec cette perforatrice là Donc là une fois que c'est bien collé On vient ici Hop Après vous prenez une perfo arrondie Ou vous le laissez comme ça Enfin C'est comme vous le souhaitez Là il n'y a pas de règle Hop Bon le truc c'est que mon papier Est un peu plus grand C'est ça je suis concentré Vous avez vu Non j'espère que c'est bon Je ne suis plus hors champ là Il faut que je me fasse une délimitation Sur la table Pour voir quand est-ce que je suis hors champ Et quand est-ce que je ne suis pas Et après ici Je suis venue faire un petit trou Hop Bon je débloque ça Voilà Je suis venue faire un petit Trout ici Hop Vous pouvez rajouter Si vous le souhaitez Une petite ficelle Et on vient le coller On vient le coller ici Donc pour le coller Oui Vous mettez de la colle Seulement ici et là Il ne faut pas en mettre Partout Si vous en mettez partout Vous allez bloquer tout le mécanisme Donc on en met juste là Et là La perfo C'est la perfo Avec les tags ici Celle là Je pourrais vous donner le nom Je vous donnerai le nom après Oui c'est ça 29,7 sur 3 cm Je vous donnerai le nom après De la perfo Enfin Dès que je réponds à vos commentaires Françoise Non non L'image elle bug Effectivement Mais j'ai fini là J'ai fini Je colle ça Donc si vous avez bien vu Vous mettez De la colle Seulement en bas Ici et là Et ici on voit bien C'est pour ça que vous mettez Une petite ficelle C'est plus facile Si on tire Il n'y a aucun souci Ah oui je suis vraiment en rechamp Excusez moi Je remonte Hop Je remonte Est-ce que c'est bon pour vous L'image là ? Vous voyez ? Je ne suis plus en rechamp là Hop Hop là Oui il faut vraiment Que je remonte mon plan de travail C'est parce que j'ai mis le truc là-haut Du coup Et là La colle c'est où ? Alors la colle en fait C'est derrière C'est juste ici Vous mettez de la colle Juste à la base De votre De projet Vous ne mettez pas de colle Sur la languette Juste derrière Vous mettez de la colle A ces endroits là Là vous voyez ou pas ? Pourquoi vous ne me voyez pas ? Bah moi si je regarde la caméra Je suis bien au bon endroit là Là oui Ah d'accord Ouf ça me rassure Donc la colle Vous en mettez juste là derrière Et vous collez Vous voyez en haut Ce n'est pas collé Il ne faut pas que ce soit collé Puisque quand on va tirer Voilà Si vous collez tout Vous voyez bien que le mécanisme Il ne peut plus fonctionner Donc là on peut rajouter Une petite cordelette Ici vous voyez Je vais mettre des décos Là si on regarde Les deux enveloppes Puisque là on a Hop Terminé Je fais un peu de ménage Parce que Mon dieu Je me remets Ne vous inquiétez pas On ne colle pas en haut Non non Françoise On ne colle qu'en bas Vous regardez mon projet Il n'est pas collé là D'accord ? Vous mettez seulement de la colle Là Les deux points ici Vous voyez bien ? Ok Donc voilà Eh bien écoutez Je finis la déco Et puis je mettrai Une photo Une photo du projet Deux centimètres de haut A peu près Ouais vous mettez de la colle Comme ça ici Ouais à peu près Deux centimètres Attends Attendez attendez Parce que j'ai bougé tout Et je ne vois plus la vidéo Hop Donc Oui À peu près ici Juste comme ça Là vous voyez mes doigts Vous mettez de la colle Comme ça Est-ce que tu pourras Nous refaire Ce dernier album En live Pas aujourd'hui Bien sûr Mais on n'a rien vu Ah bah oui Alors je le referai Oui oui Pas de soucis Je suis désolée Si vous n'avez pas vu Je n'ai pas fait gaffe Avec la caméra Si c'est l'album cascade On fait même des cartes Comme ça Hop Mais il y aura sûrement Un album cascade Dans l'album que je ferai Le gros album Que je dois faire Donc vous reverrez Le mécanisme Sans problème C'est joli en bleu Regardez Eh Ce n'est pas classe À offrir C'est beau Bon je ne referme pas tout Je suis en mauvaise élève Hop là Hop là Voilà Voilà Deux belles enveloppes À offrir Eh bien écoutez Je suis ravie D'avoir été avec vous Ce soir Je vous remercie D'être restée aussi longtemps Avec moi N'hésitez pas À mettre un petit message Même après Si vous étiez nouvelle Sur le Ah merci Annette Pour le nom de la perfo Donc c'est Forme au choix Françoise N'hésitez pas À mettre un petit mot Si vous étiez nouvelle Ou nouveau Et puis je vous souhaite Une excellente soirée Donc je vous dis On ne se retrouve pas samedi Puisque je ne pourrai pas Animer de live samedi Mais on se retrouve du coup Mardi prochain Avec grand plaisir Et je m'attèle À faire le tuto Normalement Peut-être demain Normalement demain Vous devriez avoir le tutoriel Donc n'hésitez pas À partager Et puis oui Dernière petite chose Que j'ai oublié de dire Tout à l'heure Depuis peu Je suis sur Pinterest J'y étais avant Mais je l'utilise N'utilisez pas Donc n'hésitez pas Si vous souhaitez me suivre Sur Pinterest J'ai fait une publication Cet après-midi Là-dessus Avec le lien C'est au nom De ma page La Scrapabule Je suis désolée Je suis désolée D'avoir été en rechange Quand je referai Je referai une petite vidéo Avec le dernier Ou au pire Je le ferai prochainement En live Sur un autre projet Je vous souhaite Une excellente soirée Un bon appétit S'il y en a qui Comme moi N'ont pas encore dîner Et puis je vous dis À très bientôt Au revoir Sous-titrage